Mais qu'est-ce qu'elles ont les serveuses de bar en Thaïlande à aimer Pink Martini ? Mais oui, vous savez... Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fure Bon, franchement, on a beau savoir que ce titre est de 1997, il n'y a rien à faire. On finit toujours par penser que c'est une reprise d'Edith Piaf. Et pourtant, l'original, on le doit à Pink Martini. Un groupe américain. Et c'est là qu'il y a de quoi être perturbé. Imaginez, des Jamaïcains qui seraient des champions de bobsleigh ou des Chinois qui feraient des montres aussi bien que les Suisses. Franchement, mais c'est peut-être là qu'est le vrai coup de génie. Créer un tube rétro plus vrai que nature. Une voix trafiquée pour faire vieux gramophone. Et sous cette voix, on pose des accords de guitare pépère et une batterie jazzy qui sonne moderne, donc beaucoup plus agréable à l'oreille que les disques d'époque. C'est un peu comme un vieux guéridon en bois vieilli qui cache un lecteur MP3. Rétro, mais pas trop. Bon, et puis après, l'autre truc qui marche, c'est le petit accent anglophone tellement sexy de la chanteuse qui nous fait croire qu'elle ne comprend pas très bien ce qu'elle dit. D'ailleurs, le texte, inspiré d'un poème d'Apollinaire, n'est pas toujours des plus limpides. C'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Bon, au moins, c'est délicieusement exotique. Mais au fond, l'illusion, elle fonctionne parce que tout ça, c'est un condensé de stéréotypes sur les Français. Bien sûr, les Français, ils sont passionnément romantiques, ils font tout le temps la grève et ils ont une hygiène de vie catastrophique. Alors faire une chanson qui résume tous ces clichés avec un son vieille France, c'est idéal. Et si on faisait dans le stéréotype suisse-romand ? Mais oui, vous savez, tout le ramassis de trucs que les Suisses totaux peuvent penser des Vels à l'école d'heure crue. Eh, lieutenant, c'est quand on fait une pause-clope ?